Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 22, il me semble, ouais c'est ça, 22 de l'épopée d'un enchanteur. Et donc nous nous retrouvons pour fabriquer cette machine à citrouille, parce que j'aimerais avoir des citrouilles un petit peu en illimité. Je trouverais une utilité certainement à faire des golems de neige, c'est la prank de TBKiller qui m'a fait penser à ça. Je pense qu'il y aurait moyen de faire des choses sympas avec les bonhommes de neige. Il faut que j'y regarde, je n'ai pas d'idée précise encore, mais je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Et donc j'ai récupéré dans mes coffres actuellement 8 citrouilles, j'ai vu qu'il y avait des citrouilles qui avaient été déposées certainement par Efsavarde ou quelque chose comme ça. Alors je suis tout de suite désolé pour 2-3 trucs. Donc premièrement j'ai des lags, parce que ma connexion internet n'est toujours pas optimale, je suis dans mon appart étudiant pour tourner. Les bugs qu'il y avait lors de la prank de TBKiller, le minecart notamment qui merdait, ça venait d'un bug sur le serveur. On a trouvé le truc et on l'a rectifié. Donc pour ceux qui ont une connexion beaucoup plus stable que la mienne, c'est fluide. Là moi je tourne qu'à 15 fps et ça commence à m'énerver. J'ai les particules, attendez, j'ai réduit les particules, enfin voilà. L'adresse noip.org avait également un problème. Normalement c'est rectifié, mais je garde un oeil là-dessus. Animation. C'est où particules ? Particules, voilà. Minimal. Ouais puis j'ai 2-3 trucs qui tournent en même temps sur mon PC derrière. Enfin bref. Donc si vous ne connaissez pas... Donc retournons donc à notre machine. D'ailleurs j'ai oublié un truc. Attendez, ellipse. Je reviens. Voilà, excusez-moi, finalement pas d'ellipse. Je me suis rendu compte qu'en fait les reston blocks je les avais dans mon inventaire. Donc on est reparti. Darkrai qui vient... Ouais, Darkrai qui vient de se connecter. Donc si vous... Attendez, parce qu'à mon avis il n'a pas compris. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas cette machine, c'est... D'accord. Ah oui, je n'ai pas de stuff sur moi en plus. Ah ouais, bon... On va essayer de faire attention. Comment le... Oui, si vous ne connaissez pas cette machine, elle se trouve sur le... C'est la machine pour produire des citrouilles et des melons de... Enfin, c'est la récolte automatique de citrouilles et de melons de Minecraft Zephyr. Donc c'est sa machine, il y a juste une petite amélioration que je vais me permettre de faire. Bah en gros je vais vous montrer ça, c'est dans le néant de toute façon. Je vais la reconstruire, je vais peut-être faire un timelapse pour la reconstruire. Mais... Mais c'est la machine de Minecraft Zephyr. Je vais faire au total 8 étages. Warp néant. Voilà, c'est cette machine-là. Donc simplement l'amélioration que j'ai par rapport à cette machine. Ok, il y a des petits bugs encore sur le... Les bugs du serveur, ça venait de la machine à poule qui avait un problème. Mais c'est bon, on a rectifié. Alors en fait, l'amélioration que j'ai fait avec Minecraft Zephyr, je vais me mettre en game mode pour vous montrer. Voilà. C'est tout bête, c'est un simple ascenseur à redstone. Qui permet deux choses. Premièrement, c'est si on appuie sur le bouton, ça va forcer la récolte des citrouilles. Au cas où il y aurait eu un bug et qu'un piston soit mal rétracté. Et ça arrive que quand on décharge la zone... Alors, sur le néant, ça ne peut plus arriver parce qu'on a mis les chunk loaders. Mais ça arrive que quand on s'éloigne et qu'on s'éloigne juste au moment où un piston s'étend, il se décharge et il se décharge comme étant étendu et il reste comme ça lorsque l'on revient. Donc ce bouton-là va forcer la récolte. Donc en fait, il va envoyer une impulsion dans tous les pistons. Et puis simplement, on va les rétracter par la suite. Et puis ça va récolter tous les melons qu'on aurait pu merder. Ça, c'est quand il y a un petit bug. Donc c'est une sorte de debugger. Ça, c'est les choses qui arrivent. Et il y a la possibilité d'arrêter la production. Donc là, en fait, c'est comme le bouton, mais c'est un levier tout simplement. Et là, en fait, ça va étendre tous les pistons de manière presque définitive. Tant que le levier est baissé, les pistons sont tous étendus. Et donc les melons ne pourront pas pousser. Tout simplement. Le système est simple. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. Je ne devrais pas... Il manque un truc, j'ai l'impression. Bon, ça fait un... En gros, comment ? Quand on abaisse le levier, les redstones, ici, sont forcés. Et donc le... Je ne sais pas si j'explique bien, parce que... Comment ? Il faudrait que vous connaissiez déjà la fameuse machine de Minecraft Zephyr. Je vous explique un peu le fonctionnement, si vous voulez. Ici, vous avez soit votre plantation de melon, soit de citrouille. Ici, c'est du melon. Quand elle pousse, en gros... Donc ici, c'est du melon. Je vais dire melon, mais dans le monde, ce sera de la citrouille. Comment ? Quand le melon pousse, en fait, le signal de redstone, ici, émis par le bloc de redstone, en fait, va traverser le melon et alimenter ce repeater. Le courant va être injecté dans ce bloc. Attendez, je vais le mettre sous le nuage. Cette redstone-là va être alimentée et va envoyer son signal, il m'énerve ce nuage, dans ce bloc, ici. Et ce bloc va tout simplement étendre le piston qui va casser le melon. Et les morceaux de melon vont tomber dans les hoopers qu'il y a là, sous le repeater, sous ce repeater-là, ou alors dans ce repeater-là. Voilà, ça peut également tomber dans l'eau qui est là. Alors, pareil, j'ai toujours... Comment ? J'ai... Voilà, j'ai toujours... Comment c'est ? X-ray, parce que je n'ai pas eu le temps de le désinstaller. Mais... Mais comment le... Il y a de l'eau, ici. Il y a de l'eau pour alimenter, en fait, la terre qui est... Ah, zut ! La terre qui a été élaborée, voilà. Et puis, le système est... Comment ? Est superposable à volonté. Vous voyez, il y a des... Bien... Ouais, une petite centaine d'étages de ce système. Et à chaque fois, donc, si un melon pousse, il est envoyé dans les hoopers. Là-bas, il y a une colonne de hoopers dans le coin, en fait, qui descend jusqu'en bas. Et tout est récupéré dans un coffre. Alors, dans le néant, c'est tout de suite envoyé dans le... Dans le trieur, pratiquement. Hop. Chuté. Hop. Voilà, donc, en fait, ici, les melons sont stockés ici avant d'être envoyés dans le trieur. Et dans le trieur, ça se retrouve là. J'ai vidé un petit peu les coffres. Bon, donc, ça devrait arriver prochainement. Voilà, voilà, le système. Et donc, je vais reproduire... Alors, pas aussi grand. La tour que je vais faire dans mon monde ne va pas être aussi grand. Il va y avoir que... Bah, 8 étages. Donc, ça veut dire... 1, 2, 3, 4... Ah, ça va être assez haut, quand même, 8, je crois. Je ne vais pas aller jusqu'à 8, je pense. Parce que ça va commencer à faire beaucoup vite. Euh, non. Donc, euh... Donc, voilà. Et donc, cette machine, si vous n'avez pas vu où je vais la construire, je vais la construire juste derrière, bah, là où on s'était quitté au dernier épisode. Euh... Et puis, euh... Et puis, voilà. Tiens, oui, je vous parlais tout à l'heure de l'adresse noip.org. Apparemment, l'adresse dynes.org, on... Comment ? Faut surveiller ça de près, mais... Disons que le risque que cette adresse disparaisse... Que cette adresse disparaisse a diminué, en gros. On ne sait pas trop, en fait, encore, si on pourra la garder ou pas, quoi. Voilà. Bon, donc, sur ce, ben... Petite ellipse... Ah oui ! Tiens, je voulais vous proposer quelque chose pour cet épisode. Euh... Concernant les... Les timelapses. Euh... Je vais... Pour cet épisode uniquement, vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Euh... Alors, moi, vous savez, je suis fan, c'est vraiment de rock et de métal. C'est vraiment mon style. Euh... La dumpstep... J'ai rien contre la dumpstep. Mais c'est moi mon style. Mais j'ai trouvé des bonnes musiques de dumpstep sur Newground. Et... Euh... Je voudrais faire un test. Est-ce que si je vous mets de la dumpstep, euh... Pendant le... Pendant ce timelapse, est-ce que ça vous plairait ? Voilà. Donc, euh... Je vous en mets, et puis, ben... J'attends votre retour. Euh... Voir si ça vous plaît, ou si... Ou si je reprends simplement du rock et du métal. Voilà. Ben... A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Euh... C'est juste des FPS, hein. C'est pas des lags. C'est mon PC qui a un problème d'affichage. Euh... Parce que les monstres sont réactifs. C'est juste que je tourne entre 8 et 15 FPS. C'est pas fluide du tout. J'pense que ça vient du fait que ma carte graphique a... J'ai eu un problème avec ma carte graphique récemment. Euh... Ecoutez, j'arrête la dump shouldn't ici. Et je vous reprends tout à l'heure Quand j'aurai résolu le problème D'ici là, à tout de suite Oui, je me suis planté dans les mesures Du De la machine Bon, c'est rien Donc, à la limite je complète après Un petit peu A tout de suite Re, donc Donc c'était pas Un problème de carte graphique C'était moi tout simplement Qui avait mal paramétré Fraps Donc j'ai continué un petit peu hors caméra Et puis je me rends compte que ce que je fais c'est pas si intéressant que ça Vous avez pu voir un Même si ça ramait pas mal A cause de ce truc bête Ce qui est bête avec Oula Ah oui je suis en créatif Ouais je m'étais mis en créatif à la fin pour voler jusque là-haut Mais j'ai rien construit en créatif Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement mis les blocs Oui je disais Fraps c'est dommage C'est quand vous le paramétrez mal Quand vous le paramétrez mal J'y suis arrivé Il vous bloque les FPS Au niveau que vous avez indiqué Et encore c'est pas tout à fait vrai Parce que là je l'ai remis à 60 FPS Et je tourne toujours autour de 30 FPS Bon ça ira Mais Ouais non là ça a un petit peu augmenté Bon Et puis ça en est mieux là Bon bref Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement posé les restons blocs Et les Les comment Les Les Oh zit Comment ça s'appelle Les glow stones J'ai été les reposer dans le coffre De ma maison J'ai fini J'ai J'ai posé toutes les graines que j'avais J'ai posé l'eau Et 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 puis c'est tout Et puis ça c'était juste pour monter Ouais parce que j'avais besoin d'un support Donc là qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure Enfin non Enfin qu'est-ce que Ah oui c'était pour la flotte que j'avais mis le bloc D'accord Je me souvenais plus Bon on va le remettre temporairement de toute façon Evidemment sans merder Bon Ce que je fais tout simplement c'est assez bête Je Simplement Bah je Je pose les Les comment Les Les Comment les Oh Oh j'ai du mal ce soir Les Ça là Les répéteurs Voilà Heureusement que Minecraft maintenant dit Ce qu'on tient Entre les mains Voilà Et puis en gros tout simplement Bah c'est la pose des répéteurs Et puis grimper dans l'eau Posez Voilà Posez un Hop Un 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 Redstone dessus Un 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 Voilà Donc c'est pas très passionnant Donc je vais terminer ça hors caméra Et puis Et puis bah tout à l'heure Ok donc rectification Oh bah là c'est pas mieux au niveau FPS Ouais c'est peut-être parce que je bouge pas trop en même temps Non bon enfin c'est pas trop grave Euh finalement je me suis connecté avec mon second compte pour filmer le timelapse de l'extérieur Voilà Donc je vous remets un peu de dumpstep Voilà parce que je voudrais vraiment avoir votre avis là dessus Puis si ça vous plaît bah j'alternerai entre la dumpstep et le métal Voilà A plus tard A plus tard Sous-titrage ST' 501 Bien et bah nous nous retrouvons sur mon compte Alors finalement j'ai tout fait en créatif parce que j'en avais marre de tomber Et avec les lags et tout parce que en plus avec le double compte Et bah la connexion au serveur se fait mal Donc franchement les timelapse en double compte c'est bien quand je suis en connexion locale Donc quand je suis chez moi sur la même connexion que le serveur Quand je suis dans mon appart étudiant c'est l'horreur C'est simple Parce que bah Franchement C'est pas pour Ce que je vais dire Ça va peut-être faire rager beaucoup de monde Enfin je sais pas mais Je vais pas me faire des amis sur ce coup là Mais la nouvelle livebox de chez Orange Je le dis C'est clair C'est net C'est de la merde Voilà Je sais pas ce qu'il y a dedans Ou alors je sais pas Il y a un paramètre que j'ai mal fait Quand je suis chez moi Même quand je navigue sur internet Alors que je suis chez Orange également sur la connexion du serveur Quand je suis chez moi Le FAI que j'utilise que ce soit chez moi ou dans mon appart étudiant C'est Orange C'est pas pour leur faire de la pub Au contraire Là leur nouvelle livebox La livebox play Qu'ils appellent ça Mon avis de consommateur C'est de la merde C'est carrément de la merde Donc Je sais pas pourquoi J'ai des problèmes de connexion Non franchement c'est pas terrible Donc c'est ça qui m'empêche de bien jouer sur le serveur Parce que j'ai essayé d'ailleurs Et ça fonctionne bien Je dirais pas d'où parce que voilà Qui n'a jamais joué à Minecraft dans son établissement scolaire Voilà Pendant la pause Non sérieusement Je pense que ça vient de la livebox Ou alors Pourtant je suis Comme en mon appart étudiant Je suis dans une assez grande ville Je pense que la qualité de service est censée être bonne Je veux dire Enfin bon bref Voilà donc c'est pour ça Donc j'avais trop de lag Trop de problèmes Donc c'est pour ça que j'ai tout fait en créatif Et que je me suis même permis d'utiliser Un petit peu World Edit Pour la pierre Et pour me flageller Je supprime tous mes excédents de ressources Que je n'ai pas utilisé De toute façon Ils sont pratiquement pas utilisés Voilà donc je me retrouve à poil En pleine nuit Je suis sûr qu'il y a des monstres partout Donc cette machine est censée marcher Quand toutes les plantes auront poussé à l'intérieur Parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher de la poudre d'os Et tout faire pousser d'un seul coup Donc d'ici deux ou trois épisodes Ça devrait produire Euh voilà J'espère que la dumbstep Que je vous Que je vous mettrai vous plaira Je ne sais pas encore laquelle je vais vous mettre Parce que j'en ai récupéré pas mal De De comment de Oh comment c'est De musique de dumbstep sur Newground Donc je Ah oui autre chose Une petite nouveauté que je vous propose Le titre et le nom des Auteurs des vidéos que j'utilise Enfin des musiques que j'utilise Seront toujours dans la description de la vidéo Ça ça changera pas Mais en plus Excusez moi Je l'afficherai en sous-titre Comment Dans la vidéo Comme ça Voilà Je trouve que c'est plus honnête De faire comme ça Donc en sous-titre Bah de toute façon vous l'aurez déjà vu Euh Je Mettrai le Le titre Et l'auteur de De la musique de dumbstep Que vous Que vous écouterez Voilà voilà Bon Euh Je check le temps Bon allez On a encore quelques minutes On va On va parler D'un petit truc J'avais dit qu'on n'y retournerait pas D'ici là Mais Mais j'avais envie de vous parler D'un truc Que je me suis rendu compte Euh Je suppose que la plupart d'entre vous Suivent les vidéos D'Aipierre Et Alors Ce que moi j'appelle Le processeur en redstone Lui il appelle ça Le décodeur binaire Mais bon C'est à peu près la même chose Euh Et Il en a Présenté un Enfin ouais Donc Comment le Euh Aipierre en a présenté un Qui était Pas plus compact Mais différent De celui que Que j'ai Et qui aurait été inventé Apparemment par un anglais Euh Donc Donc le L'avantage du Du mien C'est comment C'est peut-être Qui Alors je L'anglophone En fait Il fait Comment le Pour Pour une instruction Ca fait que C'est que sur Euh Ouais Un bloc De Non Deux blocs C'est sur deux blocs Euh De largeur Et c'est sur cinq de hauteur Donc on gagne un petit peu Sur la longueur Euh Du truc avec la version anglophone Mais par contre on perd sur la hauteur Parce qu'il y a Il y a deux blocs supplémentaires Euh Je vais vous montrer La version Attendez Hop Je vais juste prendre ce qu'il faut Euh C'est Euh Il me faut ça Il me faut ça Et il me faut Un Euh Une Une Donc ok Donc je vous montre rapidement Le Celui de Comment du Euh Attends je vais mettre à côté D'un à deux bits Comme ça On va bien pouvoir voir la différence Je vous montre un peu ça Parce que j'ai trouvé ça intéressant Euh Hop Allez on va faire ça comme ça Ça comme ça Euh Il me faut un de plus Euh Deux bits Ça fait quatre possibilités Donc euh Une Deux Trois Quatre Euh Hop Hop Une Deux Trois Quatre Alors Ça nous fait Euh 0 0 1 0 1 Et puis là ça fait Tac et tac Voilà Donc euh Les instructions Donc 0 0 0 1 10 et 11 Ok Donc ça c'est le C'est le La version de bit Donc attendez Je vous Hop Donc voilà On transmet le courant par là Comme ça Donc euh Sachant que là il y a que deux instructions Sur celui là Euh Mais vous voyez par exemple Une instruction c'est sur deux blocs Là l'instruction est sur trois blocs Euh Donc c'est plus compact sur la longueur Mais sur la hauteur Vous allez voir Euh Je vais Alors en fait les Les bits 0 Vous mettre une torche autour Enfin une torche sur le côté Non pas là Euh là Remettre la bloc par dessus Ici Ici Et remettre une torche par dessus Ok 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 Et Alors attendez Que je me rappelle bien Ouais c'est ça Donc les instructions Donc par exemple Je vais sortir l'instruction Euh Cette instruction là Et cette instruction là Voilà Et puis là donc Hop La torche de sortie Donc en gros c'est Oula Excusez moi Moi j'ai un petit freeze Alors Euh Attendez Hop Juste On va Mettre les entrées Ici Alors Euh J'ai oublié la résistance Au dessus Voilà Ça c'est un processeur Deux bits De De la version anglophone Donc de la version Qui est utilisée Avec Pierre Donc c'est simple Donc quand Donc là par exemple J'ai quoi comme code J'ai onze et dix Donc si je mets Un Ici Tac La torche Au bout C'est allumé Bon Alors en gros C'est simple Le Cette partie là La partie Les deux premiers blocs Du dessous En gros Ça correspond A A ça Sauf que Comment Sauf que Ici Vous vous souvenez Ici Quand on veut un On inverse Directement Depuis en bas En fait Donc on inverse D'abord Avant de Avant de Traiter En fait Quelque part Ici c'est l'inverse On traite d'abord Ce qu'on veut Et ensuite On inverse Selon le bit Sur lequel on se retrouve Donc dans la réflexion Déjà c'est inversé On inverse Après avoir reçu le signal Alors qu'ici On reçoit le signal Si on veut du 1 On inverse Si on veut du 0 On inverse pas Là c'est l'inverse Là c'est l'inverse C'est selon le Le bit reçu Directement Et en gros La sortie Qu'il y a au dessus Ici Ça correspond En fait A simplement La barre ici Qui sort Sur le côté Donc Sur la Également Ouais Sur la Sur la largeur On gagne un peu Enfin ça dépend toujours Après de l'application Mais Bon cette version là Est plus compact Mais Plus haute Elle est Vous voyez Si je compte Il y a 1 2 3 4 Et avec le bloc au dessus Il y a 5 blocs D'utilisation Alors que le mien Ne fait que 3 blocs De hauteur Voilà Donc C'est Je dis pas que le mien Est mieux que celui là Je dis pas que celui là Est mieux que le mien C'est à voir Les deux existent Voilà Je voulais juste Faire une partage dessus Quand j'ai vu ça Sur la chaîne d'Aipierre Je me suis dit Ah ouais quand même Je connaissais pas cette version Donc voilà C'est juste pour votre culture Si vous vouliez Si vous vouliez l'info Par contre Dans celui là Je trouve qu'on s'y retrouve un peu moins Je veux dire le mien Le mien au moins Il est un peu plus étalé On voit vraiment Directement Voilà Instruction 00 Instruction 001 Instruction 010 Ici Une fois que c'est posé Du dessus Les instructions Bonne chance pour les voir Parce que Il faut vraiment être Sur le bon angle Pour voir les instructions Faut vraiment A la limite Comme m'a fait Aipierre Mettre un panneau Pour indiquer A quoi correspond L'instruction Même si souvent On utilise Ce qu'on appelle Le code Le code pur On peut évidemment Faire le code grey Ça c'est compliqué Ça c'est autre chose Ça c'est le Si vous avez fait L'électrotechnique Vous savez de quoi je parle Mais Mais voilà Ici les instructions Sont peut-être moins lisibles Que Que sur le mien Ici si on s'est trompé Dans une instruction Si par exemple On a mis deux fois Le code 001001 Voilà Là on le voit directement Alors qu'avec le modèle Là-bas Après construction Pour le voir Ça peut plus le fouiller Voilà Donc c'est C'est à vous de voir Si vous préférez Utiliser ma version Ou celle anglophone Ça dépend si vous avez Besoin d'économiser De la place Ou si vous voulez Plus de clarté Dans ce que vous faites Excusez-moi Voilà Donc c'est Deux écoles différentes Je trouvais Cela intéressant D'en parler avec vous Donc voilà Je ne sais pas Ce que vous en pensez Il y avait autre chose Que j'avais vu aussi Sur le let's play D'IPR Ça concernait également Ma machine à potion Oui IPR a fait Dans son épisode Il me semble 18 De son nouveau let's play De son let's play 2x0 En fait Comment Le Comment Il a fait Une machine Qui produit Des potions De vitesse Automatiquement Quelque part C'est ce que fait Mon Mon module En fait Il a réussi A faire En gros A compacter ça En gros Tout ce merdier En Deux hoopers Et Un comparateur Il y a deux hoopers Un comparateur Un piston Pour bloquer Comment Deux Enfin bref En gros Il a réussi Il a compacteur En fait Ce que moi J'ai fait En On va dire Je sais pas Il y a combien Là 10 x 15 blocs Peut-être Ce que moi J'ai fait En 10 x 15 blocs X Y a quoi Allez 6 de hauteur 7 de hauteur Ce que j'ai fait En Ouais En 10 x 15 X 7 Lui Il a réussi A le faire En En gros 3 x 3 x 4 Peut-être Donc Donc voilà Donc je me dis Voilà Faut vraiment Que je réfléchisse A Compacter Peut-être Mieux Mes systèmes Moi Je vois Beaucoup Dans la démesure Je vois Souvent Au plus Pratique Mais Mais Voilà Je J'ai trouvé Que ce qu'il Père avait Fait Était Intéressant Donc Donc voilà Et puis Ca peut être Des améliorations De Comment De De mes systèmes Donc Donc voilà C'est juste Pour vous parler De tout ça Donc Y a Y a moyen De compacter Mon processeur Enfin J'étais sûr Qu'il y avait moyen De compacter Ça C'est pas La question Je Je savais Que c'était pas Le plus compact Qui pouvait exister J'étais sûr Quelqu'un Aurait trouvé Tôt ou tard Plus compact Que ce que j'ai Mais Ça existe Ça existe Et c'est dans Et ça a été fait Par un anglophone J'ai plus le pseudonyme C'est Aipière Qu'on a parlé Donc Donc voilà Après je vous ai dit Je ne suis pas Aipière Je ne suis pas Minecraft Zephyr Donc J'aime bien faire un peu Les choses par moi même Mais voilà Je trouvais que c'était Intéressant De vous en parler Et puis Comment que De vous dire Que je suis au courant Que Une version plus compacte Du processeur existe Ou du décodeur binaire Comme l'appelle Aipière Ce qu'il dit Est peut-être plus vrai Que moi C'est vrai Donc un processeur Déjà dans un processeur Il y a une fréquence Ici il n'y en a pas Donc Faut voir Faut voir Tout ça Voilà Donc Question serveur Ah oui Quand on était ici Quand j'étais en train De reboucher les trous Je vous ai dit Qu'une page Facebook Était en cours de création Enfin C'était en pourparler Et bien c'est fait Il y a la page Facebook Mindserve-mdj Je vous invite A vous Abonner A cette page Les administrateurs Moi je n'ai pas trop Le temps en ce moment De m'y intéresser Mais D'être dessus Mais Guin Et TBKiller Mettent souvent du contenu dessus Il me semble que Loulou 75 Participe aussi pas mal Donc Si vous voulez suivre L'actualité du serveur Vous pouvez également La suivre Sur La page Du serveur Mindserve-mdj Et Donc je vous invite A liker la page Et puis Et puis voilà Sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu Abonnez-vous Si vous le désirez Donc Suivez l'actualité Du serveur Sur la page Facebook Ainsi que sur le site Mindserve-mdj.fr.nf N'hésitez pas A nous rejoindre nombreux Vous êtes Quelques-uns A nous rejoindre Depuis le début De la série Il y a Il y a bientôt Une vingtaine de comptes Qui se sont Mais en gros Il y a un compte Par épisode Donc c'est assez sympa Enfin voilà Donc Sur ce Je vous dis A bientôt Et désolé Si j'ai un peu Qu'à fouiller Pendant cet épisode Au niveau De ma voix Mais je ne suis pas Très informe En ce moment Sous-titres par Jérémy Diaz